Thomas Soto C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe. On a évidemment beaucoup parlé de l'attentat et des suites de l'attentat à Manchester. L'un des héros dans la presse britannique ce matin s'appelle Stephen. Stephen c'est un SDF, il est allé secourir les victimes après l'attaque. Écoutez le récit de Jean-Philippe Ballas, c'était à 6h45 dans le kiosque. Un homme de 35 ans qui avait pour habitude dormir tout près de la salle de concert. A la télévision, il raconte simplement qu'il a voulu aider et que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. SDF ou pas, nous avons tous un cœur. Stephen présenté ce matin par les médias britanniques comme l'un des héros d'une nuit de cauchemar. Plusieurs internautes ont déjà lancé une cagnotte pour lui venir en aide et trouver un logement. En France, de nouvelles consignes de sécurité devraient être appliquées pour sécuriser les lieux publics. Mais ce genre d'attaque est forcément difficile à prévenir. Selon le producteur Jean-Marc Dumonté, c'est le propriétaire de plusieurs théâtres à Paris. Écoutez, il était avec nous à 8h. Le paradoxe de ces mesures, c'est que quand vous filtrez les accès dans un théâtre, ça crée des fils de vent, ça crée des proies potentielles. Mais je crois qu'on ne peut pas tout sécuriser. Vous vous rendez compte que si on part dans cette surenchère, bientôt on demandera dans une aréna à 20 000 personnes de sortir une par une, de laisser une minute entre chaque personne pour pas qu'on puisse être à la cible d'un attentat qui ferait plusieurs victimes. Non, on ne vit plus. Lâché par de nombreux annonceurs qui ne veulent plus faire leur pub au milieu de son émission, Cyril Alnona a présenté ses excuses hier soir. Le CSA a également ouvert une procédure. Nicolas Noguier, le président de l'association Le Refuge, était avec nous à 7h45 et lui attend de vraies sanctions à présent. Je ne sais pas quelles sont vraiment les possibilités du CSA, mais vraiment interdire cette émission en tant qu'hôtel, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a des dérapages. Est-ce que vous les acceptez, ces excuses, ou est-ce que c'est trop tard ? Elles arrivent un petit peu tardivement, ces excuses, et on se demande si c'est vraiment des excuses sincères ou si c'est lié un petit peu à la situation très difficile qu'il vit. La réaction de Muriel Johan sur Twitter avec le hashtag un matin après les propos de M. Noguier. Votre interview était pleine de sensibilité, de pudeur, de dure réalité quotidienne que vous défendez. Et puis, inoubliable, en James Bond, l'acteur Roger Moore nous a quittés hier, il avait 89 ans. Yes, my name is Bond, James Bond. James Bond, qui est devenu en quelque sorte le saint qu'il a aussi été et qu'il a fait connaître. Voilà pour le débrief. Voilà pour le débrief.